Le principe du buto, c'est un peu comme le yoga, comme le principe du zen. Donc le principe du zen, c'est oublier complètement qui tu es, ton image, ce que tu représentes, ton état social, homme, femme, etc. N'être juste un corps qui respire et qui a une structure. Et puis après, t'imprégner des éléments. Printemps, l'été, l'automne, l'hiver, la pierre, le soleil. Il n'y a pas de mouvement dans le buto. Contrairement à la danse, toutes les danses, t'as des mouvements, t'as des enchaînements, etc. Alors qu'en buto, il n'y en a pas vraiment. Il y en a qui le font, je ne sais plus quelle compagnie, mais il y en a qui le font. Mais généralement, on ne t'apprend pas à danser, à avoir des mouvements. On t'apprend justement à oublier, à n'être plus rien, pour pouvoir t'imprégner de quelque chose et puis de danser cette chose-là. C'est que ce n'est pas dans l'image. Par exemple, tu es le printemps. C'est quoi le printemps ? Ces petites fleurs qui poussent, c'est le vert tendre. C'est quoi le printemps ? Tu ne dois pas être l'arbre avec ces petites fleurs qui poussent, tout ça. C'est plutôt un état d'esprit, un état d'âme, en fait. Au printemps, tu vois, tu sors de l'hiver. Donc, c'est un peu une espèce de, déjà, une renaissance. Tu es tout content parce qu'il y a les premiers rayons de soleil. Il y a une espèce de joie, une espèce de gaieté naturelle. Mais en même temps, il y a les pluies qui arrivent. Des fois, trop de pluies. Tu as les orages qui commencent à arriver, etc. En fait, c'est des états d'âme. C'est toute une réflexion, en fait, sur tout ça. Et après, tu sens tout ça. Tu es tout ça. Donc, tu ne représentes pas ça. Tu es cela. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce truc-là ? Le buto ? Ouais. Qu'est-ce qui m'a plu ? Le même principe que je recherche depuis le début, déjà, la transe. La transe, parce que c'est le principe du buto, le rien, ce que ça apporte. Je ne sais pas, déjà, je trouve que tout le monde devrait en faire depuis tout petit, déjà. C'est du zen, danser. Tu te concentres sur ta respiration, sur ta posture. Et en plus, tu crées des mouvements, quoi, par rapport à quelque chose que tu incarnes. Et donc, le principe, c'est de sortir de soi. Le principe du zen, c'est ça, sortir de soi. Donc, tu oublies complètement ton ego et tu vas vers autre chose. Et puis, étant donné qu'on est dans un monde d'ego qui fout un peu la merde, c'est évident que ça fait du bien, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada